Pour faire avancer le cerf-volant, il suffit de relâcher les freins. Inversement, si on veut faire reculer le cerf-volant ou juste le freiner, il faut tirer sur les freins. Tirer sur les freins consiste à appuyer avec les pouces sur le haut de la poignée. Je positionne bien mes pouces en haut de chacune des poignées. Puis, je tire sur les freins en appuyant sur les pouces. Lorsque l'on veut faire un slide, il suffit de décaler la main gauche et la main droite. Pour faire un slide vers la droite, je décale la main droite en la rapprochant de moi. Inversement, un slide vers la gauche et la droite. Je décale la main gauche. Vu du dessus, pour bien comprendre le mouvement, un slide vers la droite. Un slide vers la gauche. Le mouvement de rotation s'obtient en faisant avancer une aile et reculer l'autre. Par exemple, si le cerf-volant est en position bande-attaque vers le haut, et que je souhaite faire une rotation dans le sens horaire, je vais faire avancer l'aile gauche et reculer l'aile droite. Donc, je vais relâcher le frein gauche et tirer sur le frein droit. Inversement, une rotation dans le sens anti-horaire. Je vais faire reculer l'aile gauche et avancer l'aile droite. Rotation dans le sens horaire. Rotation dans le sens horaire. Anti-horaire. Rotation dans le sens horaire. Rotation dans le sensチャin. Rotation dans le sens horaire. Rotation dans le sens horaire. Rotation dans le sens horaire. knoyer,